Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. On s'informe avec vous, Nabila, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour à tous. C'est la journée nationale du shahid. Le président de la République adresse un message à la nation et assure que les valeurs, les valeureux chouhada et martyrs demeurent la voie et l'exemple à suivre pour une cohésion à toute épreuve. A l'occasion de la journée du shahid, le ministre des Moudjahidines et des ayants droits, l'Aïd Rebiga, appelle à préserver le leg des martyrs. Il salue les efforts de l'armée nationale populaire pour protéger le pays. Et l'Algérie, sous la direction du chef de l'État, réaffirme son engagement total au développement de l'Afrique. Il plaide pour une réforme globale du Conseil de sécurité, position réitérée par le chef de la diplomatie depuis Addis Abeba lors du 37e sommet de l'Union africaine. Et la question palestinienne abordée lors de ce sommet, l'agression sioniste se poursuit. Des raids de l'armée d'occupation contre les maisons des citoyens, réservant plus de 40 martyrs cette nuit. J-10 avant le 7e forum des pays exportateurs de gaz à Alger, la diplomatie énergétique actionnée. L'Algérie, acteur incontournable sur l'échiquier international. En sport avec 18 médailles dans deux en or, la sélection algérienne de judo occupe la deuxième place au tableau des médailles provisoires du tournoi international open africain d'Alger. Et en Ligue 1 football, le Mouloudia d'Alger préserve sa place de leader en battant hier soir le CS Constantine sur le score de 2 buts à 0. Une date qui revêt une signification profonde dans l'histoire et la mémoire collective de l'Algérie, Nabila Hossein. Absolument, Hakim. L'Algérie commémore ce dimanche la journée nationale du shahid en hommage aux millions d'Algériens tombés au champ d'honneur. Dans un message adressé à l'occasion, le président de la République a assuré que nos valeureux shouhadats et moudjahidins constituaient une source de fierté. Ils demeurent la voie et l'exemple à suivre pour une cohésion à toute épreuve, pour une Algérie unie et indivisible. L'occasion pour le président de la République de rappeler les défis et les acquis qui attendent le pays. Cheikh et Benzaoui. Ce sont les sacrifices de nos valeureux martyrs et le combat des vaillants moudjahidins qui ont fait et qui font la grandeur de l'Algérie soutien. Le président de la République, leur message éternel insuffle dans la conscience du peuple algérien la cohésion nationale qui ne peut être ébranlée. Cette célébration, poursuit le chef de l'État, nous rappelle la grandeur du défi historique relevé par le peuple algérien avec foi et détermination lorsque les enfants courageux de la patrie ont allumé l'étincelle du 1er novembre pour que les prolongements de sa flamme terrifient l'envahisseur et que de sa lumière surgisse la victoire. Aujourd'hui, l'Algérie nouvelle, affirme le président, s'inspire du leg de nos shohada qui établit le point de départ de la concrétisation des nobles objectifs de l'Algérie, des étapes qu'elle a franchies, les réalisations et les acquis obtenus grâce à la large implication, défis et défis de ce pays à travers le chemin de la renaissance nationale aux dimensions multiples. Aujourd'hui, l'Algérie poursuit le chef de l'État à atteindre des indicateurs qui placent son économie sur la voie de l'efficacité et de la compétitivité avec des avancées et des acquis sans précédent sur le plan social pour assurer le niveau de vie et préserver la dignité du peuple. Le président de la République aborde par la même occasion les réalisations de l'Algérie sur le plan diplomatique. Son statut s'est renforcé au niveau régional et international grâce à la fiabilité et la crédibilité dont elle jouit à travers les différents partenariats stratégiques qu'elle a nouées dans un monde semé de tensions, de fluctuations et de conflits d'intérêts. L'Algérie, poursuit le chef de l'État, est solidement installée sur le chemin de la construction de son avenir et déterminée à aller de l'avant conformément à la grandeur de son histoire, la gloire et la dignité de son peuple fier. Et en marge de cette commémoration, le ministre des Moudjahidines et des Androal, Ederbiga, appelait à préserver le leg des martyrs. Il s'éluf les efforts de l'armée nationale populaire garant de la sécurité du pays. Soraya Roslène. Le ministre des Moudjahidines et des Androits a mis en avant le rôle de la mémoire nationale, rappelant l'appui et le soutien du président de la République pour la prise en charge sociale des Moudjahidines et des Androits. L'Organisation Nationale des Enfants de Chouheda représente une seule force nationale unie qui préserve la mémoire des martyrs tombés au champ d'honneur durant la guerre de libération nationale, la Ederbiga. Le secteur des Moudjahidines et des Androits qui vous appartient et auxquels vous appartenez en tant que symbole du peuple algérien reçoit l'appui du président de la République à travers ses orientations et ses instructions et via le contenu du plan d'action du gouvernement pour concrétiser ses 54 engagements pour favoriser la promotion de notre secteur et assurer la prise en charge sociale des Moudjahidines et des Androits. Pour préserver aussi la mémoire des Chouhada et la mémoire historique et les valeurs de notre glorieuse révolution du 1er novembre et ses principes pour que les futures générations s'en inspirent. Le ministre des Moudjahidines a rendu hommage à l'armée populaire nationale, garante de la sécurité et souligné les étapes franchies pour recouvrir sa place sur la scène internationale. Aujourd'hui, notre pays est stable et sécurisé. Il est prospère et connaît un grand développement économique grâce au peuple algérien et au rôle de l'armée nationale populaire, garante de la sécurité du pays. Cette armée qui puise sa force du sacrifice des martyrs qui sont tombés au champ d'honneur. Considérée comme une passerelle entre le passé et le présent, la journée nationale du shéhid, une occasion pour préserver la cohésion et la souveraineté nationale, a noté que des familles des ayants droit ont été honorées par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit. Cap sur l'Afrique à présent depuis Addis Abeba lors du 37e sommet de l'Union africaine. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, a réaffirmé l'engagement total de l'Algérie à poursuivre son soutien aux efforts collectifs pour la cristallisation de solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. L'Algérie sous la direction du président de la République, Ahmed El-Majid Tebboune, réaffirme son engagement total à poursuivre son soutien aux efforts collectifs pour la cristallisation de solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Un engagement consacré par son mandat actuel au Conseil de sécurité où elle tend à défendre les priorités de notre continent, ses causes justes et ses aspirations légitimes et ciblées en toute sincérité et loyauté. Et lors de la réunion du comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité, Ahmed Attaf a présenté la vision de l'Algérie. Il plaide pour une réforme globale du Conseil de sécurité. L'Algérie accueillera la 12e réunion ministérielle du comité des 10 en juin prochain à Alger, une occasion renouvelée pour évaluer le processus de négociation et d'adapter la stratégie de notre action au développement qui pourrait intervenir dans le contexte d'un regain d'intérêt international pour la question de la réforme du Conseil de sécurité de l'OEU. Et à l'occasion, le président mauritanien Mohamed El-Sheikh Reznouawi a pris la présidence tournante de l'Union africaine, succédant ainsi au Comorien Azali à Soumani. Et la question palestinienne s'est imposée à ce sommet face au génocide que mène l'entité sioniste contre la population civile palestinienne, particulièrement à Reza. Dans une allocution à l'ouverture des travaux, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a salué la démarche du gouvernement sud-africain qui a saisi la Cour de justice internationale pour crime de génocide contre l'entité sioniste, contre le peuple palestinien par l'entité sioniste, une démarche qui trouve tout son fondement, dit-il, dans l'indéfectible attachement de l'Union africaine à la justice et à la juste cause du peuple palestinien. Et sur le terrain, le nombre de martyrs des bombardements de l'occupation sioniste contre une dizaine de maisons dans les zones d'El Zawayda et de Dar el Balah, dans le centre de la bande de Reza, en plus de dizaines de personnes sous les décombres. Le bilan s'est élevé à 40 martyrs en une seule nuit. Retour chez nous, J-10 avant le 7e forum des pays exportateurs de gaz à Alger. La diplomatie énergétique est actionnée. L'Algérie est un acteur incontournable sur l'échiquier international. L'Algérie, je vous le rappelle, avec un niveau d'ensoleillement de plus de 3 000 heures par an, un capital éolien important, ainsi que la production de l'hydrogène vert se lancent le défi du mix énergétique à travers le développement de ces énergies renouvelables. C'est un reportage signé Mayelkens. Face à la hausse de la consommation énergétique de l'Algérie, il est impératif de développer et de varier ses sources d'énergie. Professeur Aliche Knen, expert en énergie renouvelable. Pour diversifier son mix énergétique qui est dominé par le gaz et le pétrole, l'Algérie veut atteindre une capacité de 15 000 MW en énergie renouvelable, à savoir le solaire, à l'horizon 2035. Un projet de 3 000 MW d'énergie solaire photovoltaïque a été initié et lancé par Sonnelgaz. Notre pays s'est engagé sur la voie des énergies renouvelables pour un avenir plus durable et dans un but de préservation de ressources énergétiques d'origine fossile. Préserver les ressources naturelles fossiles de l'Algérie par le mix énergétique, une démarche essentielle selon Boukhalfa Yeissi, directeur général de Golin Energy Cluster Algeria. L'Algérie a tout à fait raison de travailler sur un mix composé du gaz naturel, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Cela va permettre d'économiser des quantités importantes de gaz naturel qui pourraient servir l'économie, l'industrie en priorité et aussi pour l'export. Justement, le secteur de l'énergie et des mines a établi dernièrement une feuille de route, selon l'expert Alishiknen, pour le développement de l'hydrogène vert qui vise à faire de l'Algérie un pays pionnier au niveau régional et international dans la production et l'exportation de ce gaz, en approvisionnant notamment le marché européen d'environ 10% de ses besoins en hydrogène d'ici 2040 à des prix de vente très concurrentiels. Et des nouvelles du ciel, il y a beaucoup plus ce week-end, vous l'aurez remarqué, dans plusieurs wilayahs du pays. Si cela fait le bonheur des agriculteurs, la vigilance reste de mise pour les usagers de la route. Deux personnes ont trouvé la mort hier dans un accident de la route survenu dans la wilayah de Tebesa. Selon la protection civile, l'accident est survenu à 17h sur la route nationale 16, près de la commune de Sefsef, suite au dérapage et au renversement d'un véhicule touristique. On écoute Bachir Trepsi, c'est notre correspondant à Tebesa. Le drame a été causé par le dérapage d'un véhicule touristique transportant cinq personnes, dont trois enfants et deux adultes. Le bilan est lourd. Deux morts âgées de 9 et 45 ans et trois blessés graves âgés de 3, 17 et 57 ans. L'intervention rapide des brigades de la protection civile des communes de Malabioude et celle de Berlatr a été cruciale. Elles ont rapidement pris en charge les blessés et les victimes les transportant d'urgence à l'hôpital de Berlatr. De Tebesa, Béchir Derbassi pour Al-Gi Chantroa. Et puis, ce drame survenu vendredi soir à la descente d'Al-Munera à Constantine, l'accident qui a coûté la vie à une personne et fait 52 blessés. A l'origine, un carambolage entre un bus transportant des supporters de l'USM Annaba, deuxième division amateur centre-est de football et sept véhicules de touristes. Le président de la République, Ahmed Majid Teboun, a adressé ses sincères condoléances et l'expression de ses profonds sentiments de compassion suite à ce drame à la famille du supporter décédé et à toute l'équipe de l'USM Annaba. Et de là, on passe au sport avec 18 médailles dans deux en or. La sélection algérienne Messieurs-Dames de judo occupe la deuxième place au tableau. Des médailles provisoires du tournoi international Open africain d'Alger à l'issue de la première journée de compétition disputée hier à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Et en football, le Ligue 1, le Mouloudia d'Alger préserve sa place de leader en battant hier soir le CS Constantine sur le score de 2 buts à 0. Toutes ces infos et bien plus à développer dans Matinsport avec Ammar Djoupour tout à l'heure. Le prochain point complet, 8h avec Wadid Seleman. Tout de suite, le point météo avec Hakim Bay. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Aïssa Abdrahman. Très belle suite des programmes sur Alger chaîne 3.